Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique comme toutes les semaines. Cela faisait un petit peu plus d'une semaine puisque l'épisode 5 est sorti exceptionnellement en avance concernant l'épisode 6 de la série The Last of Us sur HBO. Alors, tout d'abord, avant d'attaquer, on l'a appris cette semaine, ce week-end, enfin le week-end dernier, la saison 1 de The Last of Us sur HBO va arriver en DVD, en Blu-ray, en Blu-ray 4K, etc. On vous met les liens dans la description de la vidéo pour précommander, sachant que si vous passez par les liens dans la description de la vidéo, et bien une partie de votre achat sera reversée à Naughty Dog Mag, cela ne vous coûtera pas plus cher, vous vous paierez le prix normal, mais il y a une petite partie, c'est un lien d'affiliation qui sera reversé à Naughty Dog Mag pour soutenir la chaîne, nos projets et notre site, puisqu'on rappelle que toutes les équipes sont bénévoles. Donc, merci par avance à ceux qui précommanderont cette saison 1, et en attendant, on va parler de l'épisode 6. Vous allez voir que cette critique va être, la partie non-spoiler va être très courte, et je vais beaucoup développer la partie spoiler, parce que, un petit peu comme dans l'épisode 3, on est dans un épisode qui s'éloigne complètement de ce que l'on a dans le jeu vidéo, donc c'est assez compliqué pour moi de partir sur une critique non-spoiler, mais je vais faire quand même quelques retours. Et juste pour vous dire, j'avais quand même très très hâte de vous parler de cet épisode 6. Donc du coup, c'est parti pour la partie non-spoiler, et donc on va commencer tout simplement, parce que le fait que, comme je vous l'ai dit, ça change drastiquement de ce que l'on a dans le jeu, c'est 3 mois plus tard, donc limite, l'automne saute, on n'a pas d'automne, donc ça va créer un petit effet d'ascenseur émotionnel, où on va se dire, oula, là ils ont peut-être zappé beaucoup de trucs, etc. Enfin, on va être très perdus, je ne vais pas développer pour le moment. On retrouve donc Joel et Ellie en hiver, qui sont à la recherche de Tommy, et directement, on est avec la rencontre de Marlon et Florence, qui sont deux personnages, deux nouveaux personnages, qui sont introduits dans The Last of Us, et que l'on a jamais vus dans le jeu, en fait, et qui expliquent un petit peu, qui essaient de donner des informations à Joel et Ellie, mais qui expliquent un petit peu, en me disant que là où ils vont, là où ils veulent aller, c'est quand même l'endroit le plus dangereux, ces blagues sont de plus en plus infectées, enfin, machin, enfin, ils sont en train un peu de les dissuader, mais Joel est déterminé à retrouver son frère. On rappelle que Joel est toujours dans cet objectif de retrouver Tommy pour pouvoir avoir des informations sur les Lucioles, et un petit peu pour demander à Tommy de finir la mission, et donc de dégager Ellie pour que lui retourne à Boston. Voilà un petit peu où on en est dans cette aventure de The Last of Us. Et donc, du coup, on voit directement que l'on est dans quelque chose qui se loigne complètement de la trame du jeu, mais ça va revenir, puisque finalement, il retrouve son frère Tommy, il retrouve donc les habitants de Jackson, et là, en fait, il y a des changements qui, je ne vais pas pouvoir développer encore une fois, mais qui sont vraiment extrêmement éloignés du jeu, mais qui sont ultra intelligents. C'est vrai qu'avec le recul, en fait, tout... Ah, j'ai failli spoiler, mais on verra après, mais vous allez voir qu'avec le recul, il y a une grande partie du jeu qui aurait été compliquée à adapter, donc il a fallu le changer, et en fait, là, ils ont réussi. Ils ont réussi, et c'est trop bien, parce qu'on voit encore une fois que le jeu de Gabriel Luna, donc qui incarne Tommy, est extrêmement bien fait. Il joue très bien son rôle, il tient bien son rôle. On voit la tension qu'il y a entre les deux frères. On sent qu'ils sont à la fois heureux de se retrouver, mais qu'il y a des blessures du passé, qui ne sont pas totalement renfermées, et que leur relation est loin d'être des plus amicales, des plus fortes. On sent qu'il y a un lien fraternel, mais quand même, on sent qu'il y a pas mal de retenues, et que c'est très électrique, et qu'à n'importe quel moment, ça peut péter. Et donc, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette relation qui est mise en avant, et on peut voir que c'est quand même très loin de la relation fusionnelle qu'ils peuvent avoir dans The Last of Us Partie 2. Donc là encore, je ne peux toujours pas décrire, mais il y a la fameuse scène du ranch, celle que j'attendais le plus, parce que pour moi, c'est l'une des scènes les plus marquantes de The Last of Us, et peut-être même l'une des scènes les plus marquantes de l'histoire du jeu vidéo. Et à l'heure actuelle, là où je tourne la critique, je n'ai pas encore vu la version française de la série, mais rien qu'en VO. Le jeu d'acteur de Pedro Pascal, le jeu d'actrice de Bella Ramsey, la mise en scène, l'adaptation, les plans de caméra, les dialogues, tout est là, bordel. Je regretterais une chose, c'est la musique. On n'a pas la même musique, etc. Mais à part ça, voilà, à part ça, c'est incroyable. C'est les frissons, les petites larmes qu'on retient, de se dire, voilà, c'est formidable. Le jeu d'acteur est incroyable. Voilà, c'est fou, c'est fou. Et l'épisode va se terminer, où justement, il se passe comme dans le jeu. Joël décide de ne pas laisser abandonner Ellie. Et en fait, on se dirige vers l'université de Colorado, qui là est extrêmement fidèlement reproduite. C'est vraiment bluffant. Et voilà, on a les singes, on a tout ça, tout ce qui fait le jeu. Donc là encore, la finalité reste la même dans cet épisode. L'objectif, c'est de retrouver Tommy pour avoir des informations sur les Lucioles. Et à la fin, et bien, Joël finalement n'abandonne pas Ellie. Ils ont des informations sur où se trouvent les Lucioles, direction l'université du Colorado. Le point A, le point B restent les mêmes. Mais entre, il y a plein de changements. Et c'est ce que l'on va voir dans la partie spoiler dès maintenant. L'épisode attaque donc avec les deux nouveaux personnages. Et là, vraiment, grosse surprise, on n'est pas en automne. On ne verra pas le barrage. On ne verra pas tout ça. Et là, même au début, et bien, à sens faire émotionnel, on se dit, mais attends, on ne va même pas voir la scène du ranch. En fait, qu'est-ce qui se passe ? En fait, Joël a directement décidé, comme en plus, Neldrickman et Craig Mazin ont annoncé que Joël serait quelqu'un de plus humain, etc. On se dit, en fait, il a zappé. Il décide, en fait, de garder Ellie. Et là, là, c'est catastrophe. Parce que là, je me dis, c'est le moment primordial de The Last of Us. C'est l'une des celles que j'attendais le plus. C'est l'une des celles qui m'a le plus marqué, le plus touché. Et là, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on découvre deux nouveaux personnages, Marlon et Florence. Et on se dit, en fait, c'est ça. En fait, là, ils vont partir dans quelque chose de complètement différent. Ils vont complètement mettre de côté l'automne pour passer directement en hiver pour rattraper le retard qu'ils ont pour pouvoir terminer le jeu. Et là, tu te dis, aïe, ça commence mal. Ça commence mal et finalement, l'épisode 6, c'est mon épisode préféré au niveau du 3, voire limite un petit peu au-dessus du 3. Donc, c'est pour vous dire. Et donc, du coup, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Pendant vraiment 10, 10, 15 minutes, moi, j'étais un peu là, très sceptique en mode aïe, aïe, aïe. Et finalement, ils se font attaquer par des gens. Et là, tu te dis, c'est déjà le gang de David et tout. Tu te dis, mais ce n'est pas là que ça se passe. Normalement, ce n'est pas comme ça. Et là, tu commences à te dire, bon les gars, je ne sais pas ce que vous faites, mais on n'est pas rassuré. Et là, on se rend compte que non, c'est les habitants de Jackson. C'est Tommy et Maria. Et là, tu te dis, ah, ah. Et là, tu te dis, bon, on va voir. Et en fait, on a des retrouvailles avec Tommy et en fait, non, même Tommy n'est pas là. Mais en fait, tu le comprends justement parce que moi, j'ai reconnu Maria, l'actrice qui joue Maria, qui, bon, là encore, on va le dire dans les commentaires, toutes les choses racistes, etc. Ça va dégager. On peut avoir une opinion, on peut avoir, mais il faut le faire dans les règles de là et il faut le faire avec bienveillance et avec respect. Tous les commentaires désobligeants, absurdes, racistes, comme les commentaires homophobes, ça supprime et ça dégage de la chaîne. Nous, on n'est pas là pour se faire masse d'abonnés, masse de vues. Nous, on est là pour partager notre passion dans la bienveillance. On n'est pas à la recherche en mode SDF d'un petit abonné par-ci, par-là. On s'en fout. Nous, ça, ça bannit. C'est un ban. Nous, on n'est pas là pour lire des choses désobligeantes, manque du respect, etc. Même si ce n'est pas envers l'équipe de Naughty Dog Man, mais envers les acteurs, etc. Donc, vous avez droit d'avoir un avis, vous avez droit d'être d'accord ou de ne pas d'accord. Par contre, les racistes et les homophobes décomplexés qui insultent à tout va, etc., ça n'a pas lieu d'être ici. Donc, voilà, vous êtes prévenus. Donc, moi, j'ai reconnu forcément l'actrice qui incarne Maria puisque, eh bien oui, ce n'est pas une petite blanche blondinette, mais c'est une actrice noire et forcément, moi, ça ne me pose aucun souci puisque le caractère du personnage est respecté, le jeu d'acteur est bon, donc je ne m'en bats les couilles en fait, qu'elle soit noire, jaune, rouge, blanche, verte, voilà. Donc, voilà, les choses sont dites. À peu près, c'est une adaptation du jeu, ce n'est pas un concours de cosplay et donc, ça me va complètement. Et donc, du coup, en dialoguant, Joël comprend que c'est le groupe de Tommy et Maria comprend que c'est le frère de Tommy et donc, on arrive dans la ville de Jackson et là, la ville de Jackson est modélisée. Et là, on se dit, oh yeah, yeah, c'est trop bien parce que Jackson, on ne le voit que dans The Last of Us Partie 2 ou à la fin de cette séquence de l'automne dans The Last of Us Partie 1, avant que Joël et Ellie aillent au Colorado, dans l'Université du Colorado, on voit Jackson en arrière-plan. Et là, on est dans Jackson. Donc là, tu commences à faire plein d'histoires en mode, on va voir Ellie, Dina et Jessie, Jeune et tout, etc. Enfin, on va voir toute la ville de Jackson et effectivement, on voit cette ville de Jackson. Déjà, les retrouvés avec Tommy vont se faire en hiver et j'ai trouvé la scène, en fait, hyper intéressante et hyper intelligente qu'il n'y ait pas Tommy, en fait, et qu'on nous fasse aller dans Jackson et que les retrouvailles se font dans Jackson. On voit qu'ils sont ultra heureux de se retrouver, enfin, que c'est trop bien. On voit vraiment la vie de Jackson, comment c'est un petit modèle de paradis, en fait, au milieu de ce monde post-apocalyptique et je trouve ça, mais super intelligent. Vraiment, j'ai trouvé ça super cool. On zappe complètement la partie du barrage qui, là encore, je trouve, il est tellement mieux. Moi, la partie du barrage, c'est vraiment pas la partie que j'ai préférée. C'est même une des parties du jeu que j'ai la moins aimée. Je trouve qu'elle n'est pas très passionnante, qu'elle n'apporte pas grand-chose au jeu et donc, du coup, je trouve ça tellement bien. surtout que ça ajoute quelque chose de plus naturel, de plus logique dans le récit. Vraiment, je trouve vraiment qu'il y a une continuité. C'est super bien fait. On a un gros rappel à The Last of Us Parties 2, forcément, puisque, eh ben, la vie de Jackson, quoi. Et ça nous prépare certainement à la saison 2 et moi, je suis quasiment sûr qu'à mon avis, des séquences de la saison 2 ont d'ores et déjà été tournées pendant la production de la saison 1. J'en suis quasiment certain. Jackson est fidèlement reproduit avec sa grande allée, ses bâtiments à moi, en bois, sa salle de réception. J'ai adoré ce moment. Vraiment, j'ai adoré ce moment. En fait, c'est à la fois tellement mieux ancré dans The Last of Us Parties 1 mais aussi tellement un hommage à The Last of Us Parties 2 que moi, j'étais ultra comblé. Les retrouver, comme j'ai dit, avec Joël et Tommy gagnent en intensité et en émotion par rapport au jeu. Et là encore, j'ai adoré. C'est un grand oui. Cet épisode nous montre bien que Joël n'a pas encore fait le deuil de la perte de sa fille avec quelques légers souvenirs poignants et on découvre un peu la vie dans la vie de Jackson avec des enfants qui jouent, des personnes qui travaillent. Je suis quasiment certain qu'à un moment, par contre, on voit Dina parce que moi, c'était ma grande... En fait, je me suis dit un petit easter egg sympa où ceux qui ne connaissent pas The Last of Us ne vont même pas y prêter attention mais en fait, peut-être que pour ceux qui ont un petit détail comme Linou qui fait des débats avec nous et qui a ce sens cinéphile qui a plein de détails et qui voit plein de détails, je me suis dit pour des personnes comme ça, peut-être que dans un an, deux ans, quand la saison 2 sortira, ils diront « Hey, mais Dina et Jessie, on les avait vus dans la saison 1 ? » Et ça, j'aurais beaucoup aimé. J'aurais beaucoup aimé mais je crois qu'il y a à un moment une petite référence à Dina. Je ne veux pas me faire des idées mais il y a une fille en tout cas qui lui ressemble et qui semble observer Ellie et Joël et je suis quand même déçu qu'il n'y ait pas cette easter egg où clairement, on fait allusion à eux parce que je pense que ça aurait été vraiment cool pour à la fois ceux qui connaissent le jeu se dire « Ah, il y a une petite référence sympa » mais à la fois pour ceux qui ne connaissent pas, un easter egg pour la saison 2. On découvre la fameuse salle de balle qui, cinq ans plus tard, sera le théâtre où Ellie et Dina vont s'embrasser et là, cette dernière, je suis transformée en salle de cinéma et c'est tellement apaisant. En fait, on a vraiment l'impression de revenir en... C'est un lieu de vacances en fait. On a l'impression d'être en vacances. C'est un camp de vacances à la neige où le soir, on regarde des films dans une salle, etc. et tout le monde vit ensemble où ça a l'air tellement serein, tellement safe et c'est une bouchée d'air frais. J'ai vraiment aimé ce passage. À un moment, Ellie va rendre visite à Maria chez elle et je suis quasiment certain que la maison est une grosse référence à celle de Joël dans la The Last of Us Part 2 avec le salon sur la gauche et la montée d'escalier. Contrairement au jeu, nous n'avons pas une mais deux discussions entre Joël et son frère. Donc la première est un peu brute, conflictuelle quand Tommy annonce qu'il va être père et que Joël vit assez mal la situation. Donc ça, c'est un gros changement aussi par rapport à The Last of Us Part 2 et du coup, là, je me pose plein de questions en mode, mais dans la saison 2, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Tommy va vraiment avoir son enfant ? Est-ce qu'il va se passer un événement tragique qu'il va le perdre ? Et je ne me rappelle plus justement s'il n'y a pas une histoire comme ça où Tommy a perdu son enfant dans The Last of Us Part 2. Ça me dit quelque chose maintenant que j'y pense mais en tout cas, je me dis mais dans le 1, en tout cas, ils n'en parlaient pas donc ça va être hyper intéressant de se dire qu'est-ce qui va se passer ? Et donc, cette première conversation entre Tommy et Joël, elle est... Voilà, on sent comme je l'ai dit qu'ils sont heureux de se retrouver mais il y a encore des plaies du passé et c'est encore très tendu et à tout le moment ça peut péter. Donc, il y a cette conversation et forcément, Joël le vit mal vu son passé tandis que la deuxième conversation, celle où Joël annonce à Tommy l'immunité d'Elie est bien plus calme, bien plus posée. Jaël, Joël raconte toute l'histoire depuis le début. Il évoque son passé, ses craintes, un certain rêve qu'il fait chaque nuit où nous avons droit à un jeu d'acteur mais juste parfait de Pedro Pascal. Cette scène m'a littéralement donné des frissons et c'est une des scènes très fortes de cet épisode et comme beaucoup, en fait, cet épisode, en fait, pour moi, c'est une masterclass. Il n'y a aucun sans faute. Aucun sans faute même dans l'adaptation. Je... Voilà, je... Je n'ai pas les mots. Bien entendu, pendant cette deuxième conversation, Ellie a entendu un morceau de la conversation et c'est ce moment qu'elle comprend que Joël va vouloir l'abandonner et donc on assiste à la fameuse scène du ranch. Et là, c'est complètement différent. C'est-à-dire que Ellie ne va pas s'échapper à cheval, elle ne va pas s'en esquiver une horde d'ennemis où nous, on va devoir tuer tout le monde sur notre passage et ça, ça aurait été tellement mal fait dans le jeu. Enfin, dans la série, on aurait eu plein de gunfights ou alors, on aurait eu juste une balade à cheval pour aller au ranch et aucun ennemi. Ça n'aurait pas collé. Et donc, du coup, de faire ça dans le Jackson, mais je trouve ça fantastique. Surtout que la maison et la chambre de la petite fille et la scène est parfaitement respectée. Et là, les amis, on assiste à un grand moment qui va encore mettre une claque à plein de gens. Autant ceux qui connaissent le jeu comme moi et que j'ai quand même eu mes frissons que j'étais comme ça en mode c'est prodigieux. Autant à ceux qui ne connaissent pas. Et là aussi, j'ai un nouveau hâte de faire le débat avec Linou qui ne connaissait pas la série pour voir cette scène comment elle a vécu parce que tout y est. L'intensité, l'émotion, la froideur et les mots durs de Joël. J'ai des frissons juste à en reparler parce que c'était incroyable. La chambre du ranch est identique à la chambre de la maison. Les vêtements de Joël, les vêtements d'Elie, les plans de caméra, les dialogues, tout est pareil. C'est juste exceptionnel. Des frissons, comme je vous dis. Et par contre, ce n'est pas la même musique. Ça, je vous l'ai dit aussi dans la partie non-spoiler. Et ça, je regrette. Ça, je regrette parce que la musique a porté énormément plus. Pareil, j'ai vu, comme je vous l'ai dit, en fait, vous l'avez compris, au bout d'un moment, j'ai vu déjà toute la saison et en fait, sur les épisodes 5, 6, 7, 8, 9, c'est des épisodes qui ont été faits entre novembre et janvier, novembre 2002 et janvier 2003 et ce n'est pas des épisodes terminaux, finaux, finales sur les musiques, etc. et sur les VFX. Donc peut-être qu'il y a des petits changements. Donc voilà, les critiques sont préparées un peu à l'avance. Donc on verra en tout cas dans le débat, je dirais si c'est pareil pour moi mais voilà, c'est vrai que la musique, là, je regrette, j'aurais vraiment aimé avoir celle du jeu parce qu'elle était vraiment parfaite et c'est ce qui faisait que la scène était incroyable. Le lendemain, finalement, Joël décide de rester et dès ce moment, la relation Joël et Ellie va considérablement se renforcer, un peu comme dans le jeu, c'est vraiment le basculement, c'est le moment où vraiment leur relation devient un peu fusionnelle où vraiment c'est la relation perfille qui se met en place et donc du coup, on va découvrir un nouveau périple pendant plusieurs longues journées de voyage. Joël apprend à Ellie à tirer à la carabine, ce fameux moment que j'avais tant regretté dans l'épisode 4, on le retrouve ici et ça fait plaisir et on va avoir également une musique, voilà, pas n'importe quelle musique, A Path New Beginning qui est la musique finale du jeu et qui passe terriblement bien avec des super plans de caméra donc là encore, est-ce que dans l'épisode 6 que moi j'ai vu qui n'était pas le définitif, est-ce que cette musique va être placée à ce moment-là ? Mais là, j'espère parce que là, elle passait superment bien, vraiment, donc voilà, cet épisode qui continue, qui continue, on se déroule déjà vers la fin et c'est du... Voilà, tu ne vois pas le temps passer, il dure une heure mais tu ne vois pas le temps passer, c'est Jasmila Sbanic qui a réalisé et Jasmila, merci, c'est un grand chef-d'oeuvre. Il vient ensuite donc le moment de l'arrivée de l'université du Colorado, là encore, c'est quasiment parfait, c'est tellement fidèle au jeu, nous avons même droit à l'accueil avec des singes, on s'y croirait, c'est top, Joël et Ellie qui découvrent que les Lucioles sont partis en direction de Salt Lake City, on a encore des références avec les tags des Lucioles qui sont présents comme dans le jeu et donc, ils vont devoir poursuivre à nouveau leur chemin mais bien entendu, c'est à ce moment-là qu'ils se font attaquer et Joël va se retrouver blessé d'une manière moins impressionnante que dans le jeu puisque cette fois, il ne va pas tomber d'un étage, il va se faire poignarder mais on ne va pas se mentir, dans le jeu, c'était quand même très hollywoodien, genre personne n'aurait survécu à ça donc là, c'est quand même moins impressionnant que dans le jeu mais plus crédible, en tout cas, c'est vrai que voilà, c'est plus réaliste, plus crédible et l'épisode s'achète ici en laissant sur un gros cliffhanger en mode mais Joël va-t-il survivre ou pas et là, là, j'ai hâte de voir les réactions des gens et notamment de Linou qui ne connaît pas parce que nous, on sait que notre Joël adoré va survivre mais ceux qui ne connaissent pas, aïe, aïe, aïe. Donc voilà, en tout cas les amis, voilà pour cette critique de l'épisode 6. Moi, je vous le dis pour le moment, c'est mon préféré, je ne pourrais pas dire si c'est peut-être même un petit peu au-dessus de l'épisode 3, on ne va pas se mentir parce que c'est une masterclass sans nom et donc voilà, j'espère en tout cas que vous, vous aurez apprécié cet épisode, cette critique. Rendez-vous dès demain pour le fameux débat avec Linou qui n'a jamais vu mais aussi les équipes de PlayStation Inside et mes équipes de Naughty Dog Mag. Sur cela les amis, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous, on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag. Salut à tous !